Les deux œuvres d'Armand les plus connues sont sans aucun doute « L'heure de tous » et « Consigne à vie » qui sont deux œuvres monumentales installées devant le parvis de la gare Saint-Lazare. Elles ont été commandées à Armand en 1985 au moment de la relance de la commande publique du ministère de la Culture et de la Communication. Elles appartiennent à la collection de l'État, la collection qui est gérée par le Centre National des Arts Plastiques qui a sur ses inventaires 95 000 œuvres qui sont pour une bonne part déposées dans les musées, dans les administrations, mais aussi dans l'espace public. L'heure de tous, ces consignes à vie étaient en dépôt depuis 1985 devant la gare Saint-Lazare. À la faveur des travaux de la SNCF pour rénover la gare et son parvis, nous avons été sollicités pour organiser la restauration des deux sculptures. Elles ont été transportées jusqu'à la fonderie Bockel qui avait travaillé pendant 30 ans avec Armand et qui semblait être l'instance la plus adaptée pour la restauration des deux œuvres. Chez Armand, l'objet a une force propre dans le sens où il est multiple, précisément. Et peut-être que c'est justement ce que s'est apporté Armand à cette question, c'est la valeur même de la multiplicité. C'est-à-dire que la multiplicité n'est pas finalement une simple répétition, elle a en soi une dimension, elle a en soi une valeur. Et une valeur, d'une certaine manière, métaphysique. Mais c'est aussi une allégorie sur la vie, c'est-à-dire que ces objets, ces objets qui sont accumulés, sont des objets qui ont eu une vie, qui de certaine manière sont dans une deuxième vie, dans une mort qui est une deuxième vie. Donc il y a vraiment toute une métaphore sur la question de la vie et de la mort et de la résurrection même de l'objet. En ce qui concerne la symbolique sur les deux pièces de Saint-Nazaire, cette volonté sans doute de réaliser une sorte d'obélisque dans la ville, donc vraisemblablement aussi un clin d'œil aux civilisations égyptiennes et je crois que Armand était suffisamment, suffisamment de connaissances sur les cultures non-occidentales pour justement faire une référence par exemple à la civilisation égyptienne. Il y a l'idée aussi d'une érection quelque part évidemment dans l'obélisque. Il a donc choisi finalement deux objets qui pour lui symbolisaient la question du voyage, de la gare, enfin que synthétisait la question de le lieu de la gare. C'est d'une part l'heure bien sûr, l'oréat, et d'autre part la valise. Et évidemment la valise c'est un objet qui apparaît avec le train, qui est complètement lié à la question du train, et qui par ailleurs est aussi, contrairement à la malle, une redéfinition même de ce qu'est son moi qui est en déplacement, qui est en voyage. C'est-à-dire qu'on réduit finalement son espace vital, on réduit ses nécessités impérieuses finalement aux strictes nécessaires, et ça évidemment dans le processus de l'évolution de l'humanité c'est vraiment quelque chose de nouveau. Armand sait justement au travers de pièces, il sait évoquer ce genre de choses. C'est-à-dire des considérations qui relèvent de l'anthropologie. Armand ne transforme pas l'objet mais simplement il le multiplie. Donc c'est une intervention qui est une intervention sans gestes, non matérielle. C'est peut-être toute l'intelligence, toute la démarche d'Armand en 1960. Le titre participe beaucoup de la transmutation. On part d'un objet et on va vers une idée finalement. On part de l'horloge. Donc l'horloge c'est ce qui nous relie au temps, c'est effectivement par rapport à une gare, c'est la relation que l'on a par rapport à un train, par rapport à un planning personnel de sa journée, et d'une rencontre très précise à la minute près auquel on doit prendre un train. Et puis en lui donnant l'heure de tous, évidemment ça déporte aussi cette question-là, ça renvoie évidemment au temps universel, c'est-à-dire à l'universalité de certaines choses qui nous habitent et dont on n'a pas nécessairement conscience. C'est aussi ce lieu, c'est ce phénomène assez magique, c'est-à-dire de vie complètement divergente, différente entre des individus, et qui tous à la même heure vont se retrouver dans un point précis pour prendre un train. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Dans le fond, ce qui divise peut-être du champ de Armand, c'est la question même de la prise de conscience du réel. Quand Duchamp expose un urinoir, il n'est pas dans cette problématique du réel. Je ne pense pas. Il est dans une autre problématique, mais pas celle du réel. Chez Armand, c'est vraiment transposer, c'est-à-dire c'est opérer une préemption d'une partie du réel pour mieux le saisir. Dans la gare, on a une valise dans la main. Il ne faut peut-être que voir la pièce d'Armand pour se dire, mais oui, dans le fond, on est tous avec notre valise. Et à peu près la même valise, d'ailleurs, c'est dans les mains. Je pense que l'objet a aussi cette fonction-là, c'est-à-dire d'être prise de conscience de son propre état à un moment précis, et de son comportement ou des objets avec lesquels on va vivre. Merci. Merci.